hey salut tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouveau coaching d'après ce que j'ai regardé au tracker c'est du c2 c1 donc c'est c'est un replay qu'on m'a envoyé j'ai pas été le chercher celui là donc on va analyser un peu tout voir les erreurs est ce qu'on peut proposer en solution sur quoi focaliser etc et c'est parti on a donc deux games donc on va voir un petit peu déjà en termes de caméra voiture tout est ok il n'y a pas de truc choquant après souvent si on arrive déjà en champion ça va on a quand même le minimum au moins la caméra après si vous mettez des trucs bizarres des accessoires des antennes bon là c'est du troll évidemment donc bon après ça va pas vous empêcher de bien jouer mais bon c'est quand même du troll enfin bref ok on a un joli speed clip j'aime bien j'aime beaucoup ok ici on a un truc bon c'est pas mauvais mais c'est juste qu'en champion ça paraît douteux tu vois moi déjà on a choqué l'allié qui a poste il ya pas eu follow donc le problème va pas forcément de toi mais en fait de son point de vue il peut douter du fait que tu vas retourner dessus tu vois tu fais des petits allers-retours du coup il est bon en fait c'est dur à voir mais on voit qu'il a hésité c'est ça l'a fait hésiter le fait que tu rota de cette façon c'est pas un problème en vrai parce que tu passes sur les pads ok mais je pense que tu mets ok c'est minime c'est pas grand chose ça ça sert à rien en vrai je le dis je précise mais je tiens quand même à le dire c'est que là en fait tu pars un peu par là tu partirais complètement par ici il serait pas du tout gêné et genre il penserait pas qu'ils aillent tout simplement mais ça en vrai c'est un détail de c'est juste que faut prendre en compte que parfois nos rotations influent énormément sur ce que va faire notre allié c'est pas dans ce cas précis ça va pas changer grand chose puisque il ya personne sur la balle mais ici il a perdu une demi seconde on va dire une demi seconde une seconde hésitation parce qu'il pensait que tu allais y aller mais toi tu pouvais pas tu avais pas de boost tu voulais juste être là au cas où il se passait quelque chose donc là peut-être que sur le rebond il aurait go in à fond avec le boost qu'il avait il aurait pu faire un truc mais là dans cette situation ok c'est pas dramatique c'est pas dramatique par contre là tu vas beaucoup trop proche du coup là l'idée dans la rotation c'est c'est à lui d'y aller ça tu le comprends puisque tu fais ta rotation est bon un peu hésitant sur le fait que tu allais y aller mais c'est à lui d'y aller donc il ya plusieurs solutions là c'est c'est lent attendez ok c'est beaucoup mieux donc toi tu fais un truc du genre tac 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 donc en vrai ça va sur le papier ça va tu pourrais faire un truc du genre tac 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 même aller jusque là si tu veux il n'y a pas de problème par contre le seul truc c'est bah en fait tu t'arrêtes ici quoi tu t'arrêtes de ce côté là parce qu'en fait il va dégager la balle ok donc on voit là on voit très bien tac tu te mets là et en fait tu dépasses tout ce que tu fais là c'est carrément trop parce que si ici fraidou fraidou on le connaît il peut être un petit peu énervé parfois si se décide de rush ici et bah bah il ya but tu vois tu vois l'idée ok peut-être que tu veux le boost et tu peux t'aurais pu le prendre soit prêt soit juste le follow comme ça tu aurais été à 60 avec les trop pas de là il n'y avait aucun problème mais si fraidou décider de de grisser directement ici ce qui arrive très fréquemment un peu plus plus haut ou même parfois en champion et c'est même des erreurs qui arrivent souvent c'est pas la première fois que je je le pense et même moi ça m'arrive de sortir du but alors que ton allié dans le corner c'est très important de rester dans le but très très important soit premier poteau c'est vraiment tu es confiant sinon tu restes à peu près au milieu et tu regardes dans sa direction au cas où une balle bam partirait d'ici ça c'est un principe assez simple après si tu vraiment tu fais confiance au mec tu sais que il va partir sur le mur en l'air etc tu peux peut-être partir en avance mais dans les en général dans les cas généraux c'est compliqué surtout en solo q donc essaye de rester un petit peu derrière de bien rester en retrait quand il est dans le corner ça veut pas dire que c'est safe j'essaye de voir là c'est plutôt bien positionné après là je comprends pas pourquoi tu vas sur le boost puisque banquer tu suis l'action du but mais le but du positionnement ici c'est au cas où il ya une dinguerie tu sois là pour pour défendre tu vois donc là tu es ok à partir de ce moment là où tu es à droite là si le mec qui fait soit une passe au mid soit un tir bah tu peux pas faire grand chose était dirigé par là tu vois genre que tu restes de ce côté c'est bien mais tu n'as pas besoin d'aller d'aller jeter dans le corner tout à l'heure tu avais l'excuse de ramasser le boost là il ya plus d'excuse tu n'as pas besoin de trop accélérer genre là hop tu freines de tâton bleu tâton tu sais pas ce qui va se passer tu peux pas tu peux pas prédire on peut pas anticiper ce qui va se passer là on peut pas donc juste arrête au au se calmer c'est même pas une question de se calmer c'est juste que parfois on oublie je regarde tellement le jeu qu'on oublie ce qu'on fait et on se positionne mal du coup donc là c'est assez patient j'aime bien qu'est ce qu'on va tenter ok ok j'ai juste regardé au ralenti voir ici on pourrait flic direct et suivre la balle donc flic à gauche et puis après on essaye de rattraper un air dribble si tu veux faire une touche et après dash comme tu as fait là le mieux c'est de vraiment bien setup la première touche en fait là tu as touché trop tôt la balle non c'est pas ok la première touche ici c'est donc c'était pas celle qui a fait le setup donc c'est pas très grave tu vois la petite touche là en fait elle est pas assez puissante est clairement pas assez puissante on a combien de temps on est à 30 secondes j'ai juste montré vite fait donc c'est peut-être que tu fais pas tout le temps mais en gros tac tu as essayé de mettre vraiment une patate tu vois et l'idée c'est pas juste de d'être proche de la balle et d'aller voilà encore moi je le fais inconsciemment mais c'est vraiment faut mettre un à coup dans la balle et après follow après dans la situation où tu étais c'était compliqué d'accord et tout mais faire une petite touche comme ça bon c'est dur à rattraper le mieux en fait c'est vraiment pour les setups tu tapes bien vers le haut tac tu attends un peu et après tu vois donc ok donc je vais te dire le truc que je voulais que tu fasses c'était soit tu peux dacher direct je vais essayer de refaire le même setup c'est extrêmement dur j'ai un peu du mal j'avoue tac tu vois un truc comme ça et après tu essayes de suivre ou sinon comme j'ai fait tout à l'heure mais le but ça va être de setup mieux donc pour bien setup bien vers le haut voilà c'est pas exactement comme je voulais donc la balle était plus rapide tag bien vers le haut hop comme ça on a le temps de s'adapter d'adapter notre saut quoi on est pas là pour flex à votre avis les donpes ok bon on retourne à 30 secondes up tech donc on a ici notre petite action donc je vais essayer de regarder un peu ce qui s'est passé ouais là en fait c'est que tu as trop ralenti quand tu as envoyé la balle faut vraiment taper dedans pour vraiment taper dedans parce que sinon tu as trop peu de jeu et c'est dur de faire quelque chose avec qui est pour atterrir sur le boost ici tu peux y retourner site la donne voilà c'est bien joué ok là tu élimines le deuxième après est ce que tu pouvais faire beaucoup mieux je pense qu'ici tu n'avais pas forcément besoin de sauter du coup tu pouvais te sais si tu arrivais à la contrôler sur le mur et pouvoir refaire une action en l'air parce que du coup tu auras un petit peu la balle en d'achat en fait ce qu'il faut comprendre dans vos 4x et dès que tu dash tu peux plus rien faire pendant une seconde voire plus donc pendant ce temps là les mecs vont juste heureux chez prendre la balle donc tu es un peu éliminé au moment où tu as d'acheter éliminé c'est pour ça que parfois plus haut et l'eau tu vois des gens ils cherchent même pas toucher la balle ils cherchent même pas d'achat rien faire ils se regardent et ils attendent que le premier qui dash bah il a perdu au fait tout simplement faut comprendre c'est que quand tu dash c'est que quand tu es sûr d'une action donc là il ya une bonne balle je pense que on peut être premier dessus si on l'anticipe bien etc et là le problème c'est que tu as sauté et après booster si je sais j'observe bien tu vois tu ralentis tu essaies de calculer hop tu sautes et après tu boost en plus tu boost vers le bas enfin on va pas parler ça mais en gros si tu veux prendre de la vitesse déjà là tu es trop loin de la balle en fait tu devrais accélérer mais pour faire une phase aériale si tu veux il ya un tuto en gros faut booster en même temps que sauter ou même si tu veux booster avant parce que quand tu es au sol tu accélères beaucoup plus vite qu'en l'air parce que tu as l'accélération du moteur en même temps donc là tu aurais pu au moins faire un 50 si tu avais fait le truc parfaitement si tu avais lu un peu plus tôt tu aurais pu le l'out speed complètement mais c'est compliqué c'est là c'est ça demande beaucoup plus de l'expérience et de mécanique enfin notre d'anticipation et c'est mais toi même au moins plus 50 50 qui est là tu turnes vachement tôt c'est comme tout à l'heure on sait pas ce qui va se passer ici et s'il ya un pitch dans ton but c'est compliqué du coup il s'est raté et il laisse la balle donc il est quasiment open donc ici c'est compliqué à voir et je comprends à réagir c'est qu'en fait là on pourrait croire bon franchement j'aurais pu réagir pareil mais là bon on est en champion 2 je pense que tant que c'est pareil comme moi j'entends que tu es pas gc2 gc3 vraiment trust rien même si ça peut arriver bon là ça va tu as pas eu trop de soucis là tu as été turn comme ça alors que ton allié il va dans cette direction la balle elle va sur le mec tech dans le pire des cas s'il ya rien qui couvre cette zone tu vois je pense ok c'est une erreur sur le moment parce qu'il s'est raté il sera de pas il ya pas il ya pas cet open mais au pire il ya 50 et bon c'est bizarre donc tarota comme ça tac donc on va essayer de faire un petit truc comme ça plus tôt donc essaye de jouer sur les boosts même si tu vois tu étais à 100 tu étais à 100 de boosts donc c'est pas grave tu boosts tu ramasses les bousses en même temps tu resteras à 100 et pas de problème mais pour être sûr parce qu'en vrai faire des grosses et se mettre au poteau je pense pas au moins se mettre dans cette zone là tech pour couvrir et un éventuel tir ou un backboard ou qui passe à droite en vrai juste prendre un petit peu plus large dans ces moments là après je comprends je pense pas que ça soit vraiment une erreur c'est juste qu'il faut s'adapter un peu au niveau du de ton allié et malheureusement là il s'est raté bêtement on a de la chance qu'il qui rate complètement le mec en face je pense que je pense que clairement il avait il avait l'open mais au ralenti oui c'est fait un peu bête mais il ya clairement open je pense que ça se fait ok donc là on a une petite balle personne arrive on chill voilà il arrive c'est un peu compliqué dans cette situation c'est soit tu vas à fond tu mets une grosse patate soit tu chill comme ça mais du coup il faut prévoir quelque chose quoi en cas où quand il y a un mec qui rush donc là tu avais envie de dribbler je pense que tu aurais pu décoller c'était un dash pour le passé mais derrière il y avait le mec donc ça un peu compliqué donc un petit 50 où tu essayes de la dévier à gauche ou de le mettre à droite il faut bien voir que le mec allait chercher le boost etc dans tous les cas ça c'est des des habitudes mécaniques à avoir et selon les gens soit on y va à fond en l'air on clear soit on essaye de dribbler les deux sont fait une passe au mid bon ça dépend des gens par contre il ya un truc juste après c'est que tech ouais tu fonces sur ton allié quoi et c'est juste le seul truc et du coup tu es complètement à l'envers dans le jeu là bon ça va tu t'en sors mais en vrai là on va chercher à faire c'est tout bête hein mais rota tech 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 parce que c'est la tête vraiment c'est en fait c'est tout le temps comme ça que ça tourne le jeu après d'un rare situation c'est justifiable de passer par là quand vraiment t'as de quoi gêner le mec là je pense que battre ou qu'il t'aurait pu le gêner mais dans un autre et en même temps que ton allié puisse pas la récupérer là ton allié était très bien placé donc pour le coup genre même si tu veux tu vas commencer par la tech tu peux même juste c'est quoi la touche verser au tac sinon ce qu'on fait parfois s'il ya le mec qui attend au mid bas tu peux aller le démo au moins ça évite les passes et ça va être pas mal mais le fait de prendre le boost ici ok c'est bien pour toi mais si ton allié a besoin de boost à ce moment là bas il baiser quoi complètement baiser coup du coup tu te retrouves dans une situation un petit peu galère là bon ça va on s'en sort plutôt bien ok voilà c'est osé de jeter là dessus je comprends on reste bien derrière est ce que ici on pourrait parce qu'en fait là tu es vachement sur la droite en fait on se rend 3v3 ce sera ok mais tu es vachement derrière ton allié en fait vraiment moi j'ai pour principe de vraiment tu traces pas dire hop on va se mettre comme ça tu traces tech le ballon le poteau là le ballon le poteau là si t'es pas dans cette zone là tu te roules en 2v2 en vrai c'est parce que à tout moment en fait c'est la distance la plus courte pour rejoindre tes buts si t'es pas dedans bah déjà tu es en retard s'il ya une action qui va vers tes buts et pour moi j'aurais de la défense c'est trop important et du coup de pouvoir réagir à tout moment à une balle et qui va vers ton but c'est assez important là pour moi tu es vraiment trop à droite en 3v3 ok parce qu'il ya un mec au mid et un mec à droite mais là pas possible ouais c'est pas c'est pas vraiment une erreur c'est juste que moi en termes de positionnement je préfère qu'on soit un peu plus vers le la moitié du terrain genre là tu serais pas tu serais pas par ici ce serait ça serait mieux pour moi puis comme ça tu vois là tu es là tu peux pas trop réagir là tu es ici mais la balle s'il ya un peu plus vers toi tu peux la tirer si c'est pas un tir et puis c'est une passe tu peux la roue directe en fait a beaucoup plus de possibilités alors que quand tu te mets derrière t'anticipe juste le fait que ton allié perdre c'est tout ce que tu fais en fait tu t'attends juste à ce qu'ils perdent si père tu seras là s'il gagne tu seras pas là s'il fait une passe tu seras pas là s'il ya un 50 tu seras là mais bon voilà tu as compris un peu l'idée c'est qu'il faut être positionné pour réagir à toute situation voilà il ya un truc qui est chiant c'est qu'il bolle chaise hop là tu vois dans ces situations là je comprends que tu jettes pas forcément moi je pense que je me serais un peu approché pour me faire cracher enfin faire cracher faire lâcher la balle vous avez compris le mec il me voit hop tu forces parce que là il va sûrement essayer de contrôler mais bon il ya ton allié ouais voilà du coup il il se garde une bonne balle quand même le mec qui a pas si mal joué là c'est plutôt à ton allié de faire sa route au pire bon c'est pas grave tu vois beaucoup vers les boosts quand t'es fou de boost c'est bien c'est que tu gaspille pas ton boost mais tu n'as pas besoin du coup d'aller vers les boosts parce que tu es pas du tout dangereux pour le mec en face c'est à dire que là il fait ce qu'il veut clairement il y voit que tu es là bas il ya vraiment aucun danger bon il fait pas trop attention il s'en fout un peu mais si me qui prenait son temps il voit très bien que tu es sur la droite il ya aucun danger il pouvait faire soif il passe soit il prépare un tir ou quoi donc l'idée quand t'es comme ça c'est soit tu t'essayes de shadow défense donc tu vois faire je pas fait challenge ici un petit peu plus loin au cas où il tire dès que tu vois qu'il est comme ça tu te mets ici bon on marche arrière d'accord et tu recules comme ça hop aligné avec le but et t'attends quoi voir à voir ce qu'il fait parce que ok c'est un champion 1 2 je sais pas là il fait de la merde il te rend la balle bon les mecs ils sont un peu moins con ils font juste des contrôles tant que tu jettes pas ils font rien et du coup bah t'es baisé quoi l'appareil tu as rendu la balle je comprends le fait que peut-être on veut turn de ce côté meilleure chose à faire c'est juste de gêner mec et laisser ton allié ton allié y aller ou bien tu fais une rota comme j'ai dit tout à l'heure dans l'autre sens là même si la balle tu vois tu as l'impression que tu l'as donné tu vois que le mec qui fait un contrôle de merde là à partir de ce moment là bah tu t'en fous hop 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 tu repars là bas tu vas te remettre ici avec donc là on va dire hop là au moment où je dis là t'es censé être là tac et t'attends ici avec ton allié puis tu vois follow quoi après le truc c'est que ça c'est une règle c'est une habitude à prendre qui là tu aurais pas aidé toi rien servi à rien parce que tu as sûrement gêné les mecs ou je sais pas mais dans des cas plus fréquents ça va vraiment être utile ou si ton allié perd au moins tu as de quoi faire t'as de quoi agir tête quoi dégager et comme j'ai dit je l'ai dit tout à l'heure tout ce qui est défense c'est vraiment trop important de pouvoir réagir et d'être positionné en au cas où quoi c'est bien être positionné si si on a envie d'attaquer s'il gagne etc mais faut aussi être préparé à ce que le mec il perd y'a pas eu de speed flip il était fatigué celui-là ok par contre sur les rota on peut on peu flic et on a le droit je sais bien que parfois bon on hésite un peu c'est un peu compliqué bel arrêt ici mais ça c'est important de faire des rotations très rapide parce que comme on comme on entend souvent enfin je vais vous le dire mais on ne peut pas aller plus vite que supersonique c'est c'est assez logique du coup c'est l'accélération qui va jouer donc plus on accélère vite plus on veut plus on va arriver tôt on va garder un petit peu hop petit air dribble sympathique en voyant le reset et giga clean c'est très bien tenté en eux je pense que tu es juste un peu loin est ce que ça avait de l'intérêt de faire ça d'ici je sais pas là un petit peu rebondi c'est dommage bon moi ça met un peu la pression sur les mecs lui il a sauté et c'est bon ils ont fait un peu n'importe quoi ce que c'est que tu as pas de follow donc tu as l'est ton allié en avait deux je pense faire des tenter des trucs comme ça c'est ok si tu es tout seul genre ton allié vient de commis tu as du temps devant toi et c'est ok si tu es plus proche parce que là vraiment tu es pas assez dangereux tu n'as pas le temps de d'arriver au niveau des buts et bonne décision mais ouais comme tu as pu le voir tu as sauté un petit peu trop tard là je pense tu devrais déjà sauter même si c'est un simple saut tu dois sauter avant le mec en fait si tu veux des mois mec en l'air déjà il faut que tu es en tête la trajectoire de la balle pour savoir à peu près comment il va j'ai réagir le mec et faut sauter avant faut juste sauter avant lui et viser au dessus après c'est avec l'expérience on s'adapte et puis on apprend à le faire la petite erreur de rota je dirais en fait tu écoutes beaucoup trop tôt les balles en fait c'est à dire que même si tu arrives à toucher la balle ici dans la direction que tu es tu peux rien faire en fait tu vas tirer de ce côté et ça sert à rien le mieux c'est au moins faire ça au pire tu as ça tu vois les gens mais en fait il faut que tu arrives à te rediriger de sens là pour que tu puisses viser de but sinon ça n'a aucun intérêt à dire ok tu vas aller plus vite sur la balle mais tout ce que tu vas faire c'est aller vers ton but en fait donc ça n'a pas trop de sens pour le coup donc essaye de retourner par là tu regardes ce qui se passe si tu as une balle qui arrive vite hop on tourne ici si tu as 50 50 l'an hop tu peux aller chercher celui là tac 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 tu peux retourner ici si ton allié fait une passe il ya vraiment plein de possibilités mais cette possibilité là tu as une chance sur 12000 c'est que ton allié met une balle qui tape soit le poteau soit de l'autre côté côté là juste pour ou direct faire une doing c'est très très peu probable que ça arrive puisqu'il est déjà cadré de toute façon il n'y a pas de pas de gardien donc il n'y aurait aucune utilité donc là hop on regarde bizarrement il se passe rien bon lui il prend la balle derrière son pote revient donc c'est un peu la galère quoi j'essaie de voir à peu près dans la même situation comment ça serait genre donc tu serais ici on va dire t'as fait ça hop tu serais là donc là tu aurais vu le mec arriver déjà beaucoup plus tôt et tu aurais peut-être plus ou de ce plus sûr bon c'est un peu compliqué ici mais ça tu l'aurait vu bombe tu aurais pu repartir de là bas et récupérer celle là du coup quand tu l'as pas vu je peux pas faire grand chose récupère le boss on fait la petite rota ton allié s'est fait des mots donc une petite touche pour pour contrôle c'est pas mal ça j'aime bien juste le dernier dégagement peut-être un peu moins hop là on contrôle qu'on jette pas c'est bien mais ici il ya plus de danger faut bien regarder que le mec copier rec là il est à l'autre bout du terrain là il est à l'autre bout du terrain il n'est pas là du tout donc faire cette balle c'est un peu ça peut lui rendre parce que là je pense qu'il va arriver il va gêner non ok bon le mec veut vraiment pas jouer tu as de la chance de la chance il est fatigué du coup c'est bien joué tech double saut sa tonneau vachement vite un tonneau dès que tu sautes je sens que c'est le tonneau qui c'est la première touche qui est enclenchée en tonneau même avant de booster il faut comprendre que le tonneau c'est vraiment pas une touche indispensable on peut s'en passer complètement et trop tonneau va justement la ralentir le boost va empêcher de prendre une bonne trajectoire et c'est quelque chose qu'il faut comprendre c'est que le tonneau c'est vraiment optionnel et c'est pas très très c'est pas le truc le plus important on peut s'en passer clairement voilà je pense que le tir est un peu raté parce qu'on n'a pas cherché à taper avec avec le corner mais plutôt avec le côté ici tu tapes corner tu peux tu peux l'avoir mais je pense que tu as hésité ou tu préfères taper sur le côté tap corner elle part à gauche dans le coin à gauche là je montre avec mon dos mais on verra pas de toute façon voilà hop du coup c'est faire des tirs plus précis plus rapide en tapant avec les corners je pourrais montrer peut-être après si j'oublie pas un peu comment s'en servir je pense qu'ici tu mettais peut-être même deux trois coups de drift aurait pu tourner plus 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 fort je sais pas si tu te serres du drift quand tu tu te déplaces en général ok c'est très bien joué on va regarder un peu au ralenti l'action tech donc on se doute que peut-être fridou a envie de rush du coup on lobe hop après dur de contrôler un flic pour savoir s'il va rentrer pas non bien joué bien joué 2-0 ici c'est pas mal du tout voilà le follow est fatigué un repas ces choses qui arrivent il n'y a pas trop d'impact ici en une balle et si ici on rentre totalement la balle on prend le boost de solutions ont fait qu on dégage ou on contrôle air dribble triple reset but mais bon faut être zen quoi donc là l'idée c'est contrôle c'est ça donc ok tu as fait un contrôle on va dire un petit peu petit peu merdique excusez moi des termes mais en gros il part derrière donc c'est chiant si tu veux rattraper ça tu sautes directement tu tonneau gauche pour te porter te remettre droit et tu vas d'assure la gauche je vais vous montrer à quel moment tu fais ça en tac tu as fait ta touche hop là en marche arrière tu sautes tech tu arrives là hop ici tu tonneau gauche pas fin tu dash à gauche et tu vas récupérer cette balle là lui dans le vent et puis tu as ton setup en plus lui près d'où il n'est pas dans la bonne direction pour rattraper cette balle donc tu es bien là le truc c'est que tu as rendu la balle et tu as attendu tu as espéré qu'il se rate alors que la balle bon était assez facile il s'est quand même raté donc soit tu utilises la possibilité de dégager direct soit tu fais que moi j'aime bien fait que dans les corners comme ça pour savoir si les gens vont me rechouper ou pas et j'attends que la balle redescend sinon bah si tu auras ton contrôle bat essaye de corriger un stand pour prendre un 50 ça c'est un truc que je vois assez régulièrement c'est que en fait on fait pas face au jeu on fait pas face au jeu et pourquoi parce qu'on s'approche beaucoup trop ici tu t'approches tu t'approches tu t'approches tu vois que le mec arrive tu dis ah non il va dégager à droite du coup je vais tourner à droite hop on regarde à droite et du coup là le mec te tire dessus tu fais quoi tu fais demi tour alors que là la balle elle est à toi il n'y a personne dessus là du coup on se fait une petite touche de merde alors que si ici par exemple je vais reprendre l'exemple d'un peu plus loin avec ici on va dire ok on est en termes de positionnement on est ok hop à partir d'ici on s'arrête un peu au ralenti tech on se met là et on s'avance un peu moins on attend de voir ce que le mec qui fait hop et là on récupère cette balle et là à ce moment là on récupère cette balle au lieu d'être en marche arrière et ben on peut faire ce qu'on veut on peut clairement faire ce qu'on veut c'est quelque chose qui est assez dur à faire par contre je vous mens pas que là tu t'attends à recevoir une passe du coup tu t'avances et tu dis bon il va attirer mais à partir de ce moment là où tu vois que le mec est derrière lui qui va le qui va le bump ou je sais pas on peut ralentir parce que tu continues d'avancer je pense que faudrait comprendre que le mec à ce moment là il peut pas te lober c'est assez compliqué pour lui en vrai il n'a pas toutes les possibilités en face de lui en plus que là on voyait pas de boost et la balle elle vient vers toi tu vois en vrai c'est compliqué à voir c'est extrêmement compliqué après le mec il a plus en vrai mais je pense que c'est pas la meilleure situation pour expliquer ce que je veux dire mais quand tu follow de trop proche souvent tu vas chercher à faire un demi-tour alors que tu pourrais juste arrêter faire face au jeu et réagir du coup que le mec te fasse une passe que le mec rate un contrôle et c'est parce que les mecs ils font pas tout le temps et les meilleurs dégagements ils font pas tout le temps te lober ils vont pas tout le temps regarder où tu es donc si tu es face au jeu parfois ils te rendent la balle comme là il te l'a rendu bon elle c'était une situation assez compliqué peut-être qu'on croise dans une situation pareil mais prendre le temps de regarder un petit peu le jeu de faire face au jeu c'est assez important voilà on a un peu de mal à ramasser à ramasser du boost mais ça va on se refait avec des pads ok là pour le coup on est peut-être un petit peu loin je sais pas je regarde je vais regarder mais quand même loin on voit que notre allié accélère énormément ici on se dirige vers la gauche alors que bon il ya un monde où ça part plus vers la droite que vers la gauche est ce que c'est quand même fredou qui défend de base je dirais que ça ferait d'autres prendre la balle et là que ça parte à droite mais bon why not ça part à gauche on est quand même loin quand même un petit peu loin on fait un bac instant alors qu'on a 77 de boost ok on est un petit peu frileux ici ok on en 2-0 je pense qu'on veut juste pas prendre de risques j'imagine que c'est la solution on joue défense il nous reste une minute on chill tu vois c'est exactement la même situation que tout à l'heure tu tournes avant que le jeu se passe ici au lieu d'être hop tu vois que le mec bon il va peut-être pas faire de passe tant pis au pire s'il fait une passe basant puis il a fait dans le vent ou sinon tu te momide mais là tu tournes même avant qu'il fasse son action tu vois alors que tu regardes même pas ce qu'il se passe si ici tu restes face au jeu tac ok il se passera rien mais s'il ya un 50 et que la balle est juste devant le but tu fais comment si tu es dirigé vers la bas et là j'ai l'impression que tu joues juste défensif ok peut-être parce que tu as 2-0 tu as envie de sécure mais faut bien comprendre que si tu es dans la situation inverse faut pas faut pas faire ça faut pas du tout faire ça je voulais juste revenir du coup sur la petite balle qu'on avait ici donc toi tu as décidé tac et taper comme ça un peu en en fliquant à droite sinon tu as la possibilité c'était j'avais dit de tac taper avec les corners et c'est les tirs les plus forts avec les corners ce qu'il faut comprendre c'est un système de force centrifuge sur les côtés il ya plus de distance entre l'impact et le sens et le centre de gravité donc pas un centre de rotation du coup il ya plus de force donc le but ça va être juste après c'est assez compliqué c'est taper avec les corners du coup mais ici dans la situation dans la situation où tu étais il n'y avait pas besoin de faire trop compliqué pour le coup il n'y avait pas un gros corner à mettre je crois que tu étais un peu comme ça donc là tu peux même faire un dash à droite ça suffisait il n'y a pas besoin il n'y a pas plus compliqué là je veux juste parler de ça vite fait hop on est sur la deuxième game avant ça je vais un peu résumé du coup les trucs un peu à revoir donc on parle beaucoup ici de rotation et on parle un peu de positionnement sur les sur le follow évidemment éviter de turn trop tôt faire face au jeu et si possible bah là tu étais en défense pendant un moment je pense que tu jouais vraiment juste pour assurer la win mais à voir ce qui se passe dans cette game pour parler un petit peu du fait que tu turns trop tôt quand les actions ne sont pas arrivés il n'y a pas encore une 50 n'y a pas encore eu duel avec ton allié et tu es déjà en train de faire demi tour à voir ce que ça donne sur cette game toujours la même voiture donc tout va bien on a changé les roues a changé les roues on fait le follow ok on est p2 on tape la balle c'est assez important on focalise sur la balle avant le boost très bien très bien réagi à ton allié qui chie un peu dans la colle ok on a une bonne balle on tente un truc c'est dommage en vrai là on a bien vu que le mec était pas là peut-être essayer de mettre la balle un peu plus derrière après si tu t'entends truc en vrai non voici pas si on cadre je pense il ya but donc c'est bien joué on follow bien ici même situation même problème on turn derrière alors que on n'a pas encore l'action qui se déroule texte donc là le mec dit putain il va te lire fait chier je vais back tech qu'est ce qui se passe il envoie en l'air et tu peux rien faire donc ok il avait une très belle balle ok j'aurais réagi presque de la même de la même façon c'est à dire que bon moi quand même en gc2 les gens font pas ça te laisse pas la balle gratuitement du coup même si c'est comme ça moi je réagis comme ça mais à partir du moment où il ya ça moi c'est marche arrière instant double saut je vais chercher la balle sinon c'est demi tour avec un coup de drift tu vas chercher la balle cette balle là c'est la tienne il ya personne dessus en fait le temps que le mec ici hop il a fait son dash pendant qu'il a fait son dash tu peux décoller tu as deux secondes devant toi quasiment à deux secondes d'avant sur les mecs bon on voit que des dignes a pas été en plus donc là c'est free c'est là c'est free ball des des centres bous tu as tout ce qu'il faut tu peux y aller ici en il ya vraiment en plus ils viennent de ils viennent gêner juste après donc c'est un peu compliqué même si c'était une balle pas facile forcément au moins ça se tentait je pense que mécaniquement tu as l'air de t'en sortir en l'air donc ça aurait pu ça aurait pu être une opportunité à saisir ici setup pas fou du coup on évite de gaspiller tout notre boost c'est assez important ça ça qu'il faut comprendre il faut comprendre c'est que quand tu es en l'air quand tu fais une action en l'air essaye de pas tout utiliser garde du boost tu peux pas finir une action à zéro de boost c'est impossible sinon ta route à unique et c'est ce qui c'est ce que j'ai compris il ya pas si longtemps en regardant des joueurs pro justement quand tu regardes les joueurs pro il garde toujours au moins 20 32 boost à chaque fin d'action soit ils cherchent une action ultra dangereuse ils mettent tout et ça fait un but ou ça ça fait un 50 devant leur cage mais si l'action aérienne aussi l'action souvent qu'on utilise du boost pour les aériennes mais si l'action ne permet pas de mettre un but directement on garde du boost trop important pour la route a pour tout et surtout qu'ici l'action elle est pas du tout prometteuse tu vois très bien qu'avec le setup que tu as fait bon c'est la merde ce que tu veux faire c'est garder la balle et essayer de faire un 50 à l'atterrissage pour éviter de la donner parce que là tu peux tu peux rien faire que tu bats un mec parce qu'il est un peu con et lui te faut le poids mais derrière tu as plus de boost durant la balle et puis il fait un peu ce qu'il veut le mec donc essaye de garder du boost ou comprendre que tu as quand ton action n'est pas dangereuse ton action ne va rien apporter donc juste économise ton boost ça c'est pas une faste aériale ça je reconnais donc essaye de voir un petit tuto faste aériale on saute en boostant on attend genre je passe aux 5 secondes hop et on re saute les doubles sauts instantanément c'est clairement pas le plus rapide on peut optimiser ça ok je pensais pas que ça allait passer ici donc le mec a vraiment pris shoot ok c'est osé c'est osé c'est presque passé je veux rien dire parce que c'est pas ce que passer oula à la démo était et des choses ok bon moi dans ma tête c'est là dessus je saute parce qu'en vrai là tu es clairement premier et puis le mec il n'a aucune raison de sauter et de mieux mais bon en vrai c'est chacun sa décision tu peux aller sauter et pincher cette balle en vrai si on y réfléchit ça serait servi à rien ce que ton allié pas là mais au moins ça aurait évité de laisser la balle gratuitement parce qu'en fait le problème dans cette situation le répète c'est que là ton allié a commis donc tu es quasiment 1v2 donc si tu essaies pas de gagner du temps c'est mort après si le mec les mecs te le donnent le temps tu vois là il donne une free balle il fait un peu de la merde bah c'est c'est nul pour eux quoi ils avaient une bonne opportunité d'un v2 et non pas ils n'ont pas saisie ok donc comme j'ai dit tout à l'heure ici tu peux chercher à clear bon c'est ce que tu as fait après ça c'est compliqué dans la situation où tu étais donc je pense que c'est pas si mal fait je pense que ton allié a foutu mais écoute ouais je parlerai un petit peu des squishy vite fait comme tu as essayé d'en faire une qu'est ce qu'on peut faire ici là le truc c'est que tu as turn beaucoup trop tôt mec un peu galère ouais le fait que tu fasses demi-tour instant alors qu'il a encore rien fait c'est compliqué parce que en fait ton problème c'est que tu fais pas du tout face au jeu lors des duels tu fuis et attend que les gens te laissent la balle mais comme j'ai dit tout à l'heure si le mec attend un peu et que il attend dès qu'il est bien il fait un flic bah c'est trop dur en fait c'est beaucoup trop dur parfois faut juste foncer sur les becs essayé d'anticiper tu peux pas faire demi tour et attendre qui te rentre la balle du coup pour parler un petit peu des squishy save arrête et en fait c'est trop situationnel pour comprendre dans quelle situation ça vaut le coup c'est très très rare et je pense qu'en champion il ya très peu de situations ça vaut vraiment le coup c'est de une il faut avoir très peu de boost de deux il faut soit de se faire chase par un mec donc autant de v1 et du coup tu lui skiffes en allant dans le but et de trop il faut que la balle soit en l'air ou bien que elle soit assez facile à lire avec un rebond ou assolante il ya trop de situations à trop de trucs qui rend trop dur parce qu'une simple squishy safe te fait perdre déjà trois secondes dans le but pour partir en l'air donc faut anticiper énormément et c'est assez facile à contrer mais que tu es en bas si tu fais pas gaffe tu es baiser quoi voilà on se prend des kick off goal on peut pas peut pas faire grand chose sur les kick off comme ça si je vois qu'il ya vraiment une erreur ou un truc je le dis mais je sais que les kick off goal souvent pas y faire grand chose non plus tu vois être comme ça là c'est dur un type out boost a fait ton ton boulot ok c'est pas si mal c'est pas si mal est ce qu'il ya quelque chose à faire là dessus compliqué tour pu essayer de dash mais bon le mec a quand même anticipé je pense que le mec a juste bien joué aussi vous avez tous les deux bien joué ici oula qu'est ce qui se passe à chef tu vois où chef il y avait boost ici ou pas ah non c'était un bug d'affichage ok et paul boost parce que le truc c'est que ton allié de lighter tu vois il va sur l'action bon je sais pas s'il ya le boost jeu honnêtement je sais pas je crois que c'est un peu buggé ton allié bam il joue là il ya bagarre toi on se casse ok donc s'il ya bagarre comment on fait tu as 32 boost tu es pas à zéro tac 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 tu es à 60 ça va 60 je sais pas juste tec tac 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 à 50 s'il ya le gros boost baf c'est bon tu as 100 donc évite tu as pas besoin d'aller jusque là bas surtout si ton allié fait une action si rapide pas c'est chiant parce que la balle revient juste sur toi tu vois c'est vraiment bête que là la balle elle est à toi celle là du coup tu arrives un peu en retard et je peux pas faire grand chose là dessus c'est dommage c'était une bonne bonne balle à saisir les routes a souvent où tu vas tout derrière regarde si ton allié fonce aussi sur la balle si ton allié rota pas en même temps que toi pas c'est nul si ton allié en attaque pendant que tu es en défense c'est nul parce que en fait s'il se fait passer ce qui a de très grande chance d'arriver il prend un 50 le tric par la balle bat en devait un en devait donc si ça t'arrive souvent de te retrouver en devait un c'est peut-être parce que tu rota un petit peu trop loin aussi de suivre un petit peu les actions de ton allié même si bon parfois il les gens ils attaquent ils attaquent ils mettent de rythme il turnage 24 un peu comme moi du coup si tu faut le pas bas tu te retrouves en avait deux était un peu baiser qui est dommage très 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 bien réagi réagi ultra tôt on a bien lu la balle une encore une fois il n'y a pas de faste aériale c'est un peu le dommage ce qui est dommage après la touche en soit elle est belle très belle touche ici incroyable pas grand chose à dire c'est sur la barre franchement c'est bien réalisé juste la faste aériale mais même même sans c'était c'est un très beau tien ou là on s'est fait peur ici un petit peu attend attendre je pense qu'on a mal vu après en termes de rota c'est ok là je pense qu'on peut peut-être revenir par le mid mais au moins en prenant large c'est sûr que s'il tire tu peux tu peux faire un truc mais là là pour être honnête il peut pas te surprendre le mec ne peut pas te surprendre t'es bien positionné tu arrives du bon endroit il est loin du but souvent quand on preshoot c'est quand on est en retard etc t'es clairement pas en retard même si ok tu es là tu serais là en fait faut comprendre c'est que le mec s'il tire d'ici je ne comprends pas il ne peut pas vous surprendre tu as le temps de réagir à n'importe quel tir quasiment et c'est très rare que les mecs mettent des giga lucarne donc moi c'est un truc qui m'arrivait beaucoup d'essayer de preshoot etc il faut comprendre c'est que ici si tu attends et tu fais rien t'as beaucoup plus de chances d'arrêter le but que si tu preshoots c'est une question un petit peu de logique en même temps c'est que le mec a de très grandes chances de faire un tiers de merde comme ceci autrement que il a trop peu de chances de mettre un tir que tu pourras pas arrêter que tu pourras pas prévoir il va pas faire un double tap enfin même s'il fait une double table du coup de preshoots ça sert à rien en fait s'il fait autre chose que tirer dans le but ton preshoots ne sert à rien s'il fait autre chose que tirer là où tu penses bah il est on preshoots ne sert à rien s'il fait que ton poche ou ne sert à rien et la seule façon que ton preshoots soit utile c'est que le mec fasse un tir est vraiment extrêmement compliqué à 300 km heure et que tu puisses vraiment pas prédire et que tu es en retard mais là t'es clairement pas en retard t'es clairement pas en retard t'es bien t'es bien en fait t'es giga bien là tu te positionne bien au lieu de d'aller directement vers le vers le mec tu peux prendre plus large d'acte à temps là et il ya pas de danger il ya que le mec qui viennent des mots qui va peut-être faire chier le monde ok parce que lui bas il est bon franchement là ça fait tout à l'heure le preshooter ici bas l'action pour essayer de gêner soit tu fonces sur le mec parce que tu pourrais shoot la fake mais là parfois tu es un génie donc c'est un peu compliqué mais en vrai tu peux attendre là il n'y a pas de problème genre il n'y a vraiment aucun problème là tu as clairement le temps bon j'ai abusé un peu mais faut comprendre qu'en défense le sang froid ça rapporte beaucoup plus que de se pré shooter se jeter partout faire un peu n'importe quoi là tu as eu de la chance que le mec en plus tire comme une merde juste après bien je veux ça mais pour que vous soyez au courant on pré shoot quand on est en retard point quand tu es quand tu es genre par exemple le mec même situation il tire d'ici toi tu étais ici on tu dis bon c'est un peu la galère s'il tire au bout je suis mort donc je vais pré shoot ici en l'air je sais pas en sautant que tant le truc mais autrement tu attends en fait quand tu as du boost et tout quand tu as pas de boost ok tu peux peut-être tenter un truc parce que c'est compliqué mais on comprend que quand tu es dans une bonne position et une bonne situation il n'y a pas besoin de se jeter il n'y a pas besoin d'attendre pas de n'est pas besoin de de se précipiter un peu comme dans cette situation genre hop la balle elle vient sur soi les deux sont out il ya personne qui va te gêner tu n'as pas besoin de sauter direct ok si tu tiens un bourrin peut-être que c'est open mais en soit il ya des vidéos qui se dirigent mais ce que tu peux faire surtout c'est faire une marche arrière et de prendre un setup là cette balle là tu fonces pas dessus tu recul genre hop tu recules tu attends le rebond hop tu repars tout simplement faut juste observer que les mecs avec toi enfin les mecs contre toi ne peuvent plus tu gêner là ils pouvaient pas de gêner pouvait rien faire ok on réagit alors on est loin n'a pas de boost enfin on est fou le boost et on est vachement loin tu vois que ton allié turn essaie d'être sur la même trajectoire que lui là tu vas trop 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 loin alors c'est même pas pas trop j'abuse un peu peut-être c'est ça va en vrai mais là tu vas là alors que franchement tirer juste juste plus ici texte mais là tu attends tu vois qu'il fait ça tu restes là en fait tu étais quand même vachement loin tu es à deux voitures du ton allié en fait vous jouez pas sur le même tempo et c'est même momentum c'est ce qu'ils aiment bien c'est le mot qu'ils utilisent beaucoup sur ok c'est le momentum et c'est pour ça qu'il faut essayer d'être un même tempo que ton allié ça c'est important c'est une question de rythme c'est que deux mecs qui sont sur le même rythme même s'ils sont moins fort mécaniquement on va avoir plus de chances de gagner en fait parce qu'ils vont avoir les mêmes opportunités au même moment s'il ya deux mecs qui t'attaque alors que tu as qu'ils sont moins bon genre mais chacun leur tour ils attaquent pas pas mal alors que tu as deux mecs mécaniques il n'aille va chercher du boost l'autre il essaye de faire un 50 du coup bah et hop c'est chiant c'est chiant c'est c'est pour ça que jouer à plusieurs c'est c'est trop important sur ce jeu je vois plusieurs dans le sens où tu joues avec ton allié dessus c'est pas chacun son tour tiens vas-y fait on avait deux hommes on a ré on attend hop à moi de faire un avait deux hommes pas comme ça que ça marche en même temps le table très bien compris dans le quand je quand je fais des vidéos tout ça j'explique des trucs qui n'ont pas forcément un rapport avec toi ou avec eux avec la game etc s'il ya des trucs qui me viennent en tête je les dis comme ça hop c'est gratos c'est offert par la maison et ça peut t'aider souvent si ça me vient en tête comme ça c'est que c'est que ça peut t'aider hop donc là on a bien tenté le prix shoot etc je parle pour la deuxième situation tu avais pas de boost donc c'était le moment ici on saute sans avoir la caméra ballon évidemment je fais la même erreur évidemment c'est la merde mais mais tu as quand même changé ta caméra ballon entre deux donc c'est pas si mal en fait décollé sans la caméra ballon c'est pas c'est pas dramatique si tu as la direction en tête par contre faut quand même la regarder après si tu veux bien t'orienter le problème je vais vraiment le dire c'est ton tonneau je pense je vais voir un peu en vrai tu tonneau direct sans même voir la direction de la balle c'est à dire que là à ce moment là où tu bouges tu vas à gauche et c'est ce qui fait que tu es trop à gauche après et du coup tu rates la balle en vrai tu n'avais pas forcément besoin de sauter même on est juste l'information pense un petit il ya eu un petit peu de précipitation mais rien de bien bien méchant c'est les choses qui arrivent ces erreurs qui arrivent faut pas non plus s'attarder sur ça mais faut essayer de calmer un petit peu le tonneau je pense même si en vérité en air dribble et tout tu t'en sers bien je pense que autrement qu'en air dribble tu devrais ne pas t'en servir en fait je pense que tu as sa t'aiderait beaucoup plus ok là on laisse la balle a pas grand chose à faire là dessus essayer de garder du boost et de rota ok on gêne on prend le boost on tourne j'aime bien là on fait face au jeu là là on a fait face au jeu là là contrairement à d'habitude le mec va sur la balle tu regardes ce qu'il fait t'attends t'attends là c'est bien hop le mec tape ok bah tant pis je vais sur le mur et là tu as réagi là c'est super bien jeu là bon de la balle est un peu loin il aurait fallu essayer de la mettre vers soit vers le but soit en vrai ouais un peu plus vers la gauche quoi l'idée est très bien très bien faite quoi c'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure c'est ces situations là alors tu dois faire face au jeu ok mais je pense c'est surtout parce qu'il y avait trois quatre peut être donc fais pas trop gaffe je pense au score tu devrais essayer de ne pas trop adapter ton jeu sur nos scores je sais que ça m'arrive souvent pas à moi mais dans mes games que dès qu'on est en 3-0 des mecs avec moi je veux plus ils arrêtent de jouer ils se disent ok reste deux minutes 3-0 on attend deux minutes et les mecs attendent deux minutes ils prennent un but après trente secondes et comme ils sont dans le mode d'attendre ils continuent d'attendre ils reprennent un but 30 secondes après et après bah il reprend un but donc il y a 3-3 il reste 30 secondes les mecs sont en panique ils sont en défense enfin ils font ils sont en mode défense et ils savent plus rien faire donc c'est pour ça qu'il faut essayer de faut pas se mettre faut pas se mettre en mode défense trop tôt c'est vraiment quand il reste une minute ok et que tu as trois buts d'avance bon t'as pas besoin de tenter prendre des risques on est d'accord de pas mettre de la pression au mec pendant pendant du temps parce que tu veux gagner du temps etc pendant longtemps c'est pas une bonne chose faut quand même continuer à jouer donc faire tout le temps des demi-tours tout ça c'est pas une bonne chose parce que le mec s'il s'en rend compte il va juste attendre faire un contrôle mais ta fille coup démo et hop des morts si tu joues contre des gens qui vont être intelligents et qui vont remarquer le fait que tu es en mode défense un peu que tu gagnes du temps etc ils vont ils vont te baiser pour te baiser du coup petit résumé donc en premier je pense faire un petit peu gaffe aux rotations mais ça c'est pareil pour tout le monde même quand je me regarde je vois que je suis pas parfait sur les rotations donc je vais préciser un petit peu le premier ça va être dans les corners dans tes corners à toi essaye de pas sortir du but dans tes rotations et fait bien le tour par le deuxième poteau c'est assez important à part si la balle est vraiment courte tu peux aller en plein milieu ou je sais pas mais c'est de pas trop sortir du but ça c'est le premier truc qu'on a vu en vrai ça va il n'y a pas eu trop de bol saising tout ça et en terme de rotation tu n'as jamais vraiment gêné ton allié c'est juste que je pense qu'il faut les faire plus courtes parce qu'il ya plein de rotations où tu vas chercher loin pourtant tu as déjà du boost donc tu perds énormément de temps et tu peux pas réagir sur des balles qui t'appartiennent c'est clairement des balles qui t'appartiennent mais tu as le debout du terrain et du coup tu peux rien y faire c'est des opportunités manquées pas vraiment des erreurs c'est juste que tu as des chances de faire quoi que tu as une chance d'avoir une balle et d'avoir quelque chose à construire mais tu ne la saisis pas ensuite faire des rotas par rapport à son allié aussi tu vois ton allié turn t'es obligé entre guillemets de turn si tu as vraiment zéro de boost bon tant pis mais si tu as 32 boosts et que tu peux amasser deux trois pads c'est ok tu peux follow et récupérer une balle mais du coup éviter trop les rota backpost ensuite on a vu que bon t'aimais bien le tonneau aérien on va peut-être ralentir un petit peu quand on air dribble etc quand tu fais des mécaniques tu peux te faire plaisir mais quand tu veux défendre faire des dégagements des passes ou je sais pas j'ai des petites touches vraiment fait le minimum possible sinon tu seras pas précis et ça va vite faire n'importe quoi ah oui c'est vrai il ya aussi de faste aériale tu peux regarder ça peut être utile si tu veux vraiment accéléré dans les airs et garder un petit peu plus de boost donc si on parle de boost on par l'économie de boost quand tu fais des actions inutiles tu vois que ton action peut pas être dangereuse essaye de garder ton boost économie c'est des 50 je n'ai pas vu beaucoup de 50 50 en fait quand tu es dans une situation de merde vraiment le 50 50 ça te sauve la vie essaye pas de passer juste les mines à joueurs en faisant un 50 et puis hop tout est bon ah oui j'avais oublié il ya aussi le truc de faire face au jeu là bon ça t'est pas arrivé tout le temps mais évite de faire des demi-tours quand tu vois que les mecs ils ont possibilité de te rendre la balle c'est vraiment ok le mec il a un power shot devant toi et que tu es dernier def bon il lui fonce pas dessus il reste pas non plus faut pas être naïf non plus mais tu fais demi-tour et tu inconsciemment te doute que peut-être qu'il va rater dès que tu vois qu'il se rate bam marche arrière double saute tu voles tu veux choper cette balle bon c'est des choses à implémenter au fur et à mesure du gameplay mais faut pas surtout trop attendre c'est à dire que j'ai vu dans la première game c'est que à partir du moment tu avais 2-0 je crois tu as arrêté de jouer tu as joué en défensif pendant genre deux minutes bah tu n'as rien produit en vrai ok tu as gagné des points des mmr mais t'as pas cherché à faire des trucs t'as pas pris aucun risque monté pas obligé d'en prendre beaucoup mais tu peux en prendre un petit peu essayer de continuer de jouer en fait parce que du coup tu progresse pas pendant ces deux minutes tu ne joues pas et ça c'est une différente mentalité c'est jouer pour progresser ou jouer pour gagner après tu peux faire un mix des deux genre quand vraiment tu peux arrêter de tu peux essayer de gagner du temps quand il reste une minute mais deux minutes c'est vraiment tôt souvent après on est ancré dans un mode ok on défend on défend on défend et puis dès que tu prends quelques buts bah tu sais plus comment attaquer et du coup c'est à galère bon je pense qu'on a fait un peu le tour j'espère que ça vous aura plu et que j'aurais pu t'aider ou vous aider ça peut aider à tout le monde évidemment je les conseille pour tout le monde vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao